Bonjour à tous les amis, c'est Choubleu, on se retrouve cette fois-ci pour une nouvelle vidéo et nous allons partir sur un autre style de jeu et ce jeu est proposé par la maison que vous connaissez, le gros label Ubisoft la grande marque, voilà, Ubisoft, qui nous propose cette fois-ci le jeu Assassin Creed Odyssey un jeu, si je peux dire, un jeu de découverte, la carte est ouverte il y a un truc que j'aime bien, c'est qu'on va revivre les Spartiates qui ont mené un combat où au jour d'aujourd'hui, on en parle donc, je te laisse découvrir la vidéo, le jeu proposé par Ubisoft juste après l'intro, c'est parti, let's go ! Nous sommes dans le gameplay, nous allons prendre les manœuvres de notre personnage Lyonidas et nous devons mener la guerrière ça veut dire quoi la guerrière ? ça veut dire nous devons mener le combat alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs combos vous avez attaque rapide, attaque violente ça c'est à vous de paramétrer ça dans vos claviers donc c'est des touches que vous mettez en place pour avoir l'attaque puissante une attaque rapide, c'est avec la souris gauche vous appuyez plusieurs fois, comme je le fais devant vous quand vous avez ces grands personnages, là c'est un soldat qui n'est pas trop fort donc vous pouvez le tuer vite fait mais quand vous avez des armoires comme vous là, il faut utiliser de temps en temps l'attaque puissante pour leur impliger des coups vraiment violents pour que vous puissiez vous en débarrasser quand vous avez plusieurs ennemis qui sont autour de vous alors, il faut savoir que là, vous êtes dans une bataille et franchement, le jeu, pour moi, pour le moment, c'est agréable graphiquement, tout, l'ambiance, vous êtes vraiment dans la merde il faut vous défendre, il faut vous battre pour vous en sortir mais il y a des trucs déplaisants c'est que quand vous vous battez comme ça, voilà, vous faites un combo il faut faire attention, votre souris, elle a tendance à partir de bas à en haut, vers la verticale donc, du coup, c'est des manips que vous-même, vous pouvez, on va dire, vous habituer, vous familiariser avec ce type de désagrément voilà, c'est ça que je peux dire pour le moment dans ma première de jeu proposée sur ma chaîne donc, après, je ne suis pas vraiment un spécialiste de ce type de gameplay mais, moi, j'ai pris goût franchement, ça m'a embarqué dans les combats que les 300 Leonidas a rencontrés comme vous connaissez le film, on ne va pas parler du film nous, le but, c'est de parler du jeu pour le moment, il est excellent regardez graphiquement, franchement, ça n'aille pas on est bien dans les combats donc, il faut faire attention, comme je le dis, avec bout de souris essayez de rester toujours vers votre ennemi pour donner les bons coups puissant et les coups légers, comme je le fais maintenant voilà, un coup léger, un coup léger ensuite, vous allez avoir des coups violents par l'armoire qui est devant vous ce qu'il faut faire, il faut bouger, il faut rester mobile il ne faut pas rester sur place vous n'êtes pas dans les jeux de Street Fighter là, vous êtes dans un terrain de combat vous êtes dans un champ de bataille donc, il faut vraiment être mobile être intelligent impliger des dégâts à son ennemi, comme je le fais tout de suite devant vous avec le combo, regardez excellent, le petit point indiqué sur notre ennemi à droite, jaune ça veut dire que vous pouvez taper avec votre lance et vous avez acquéri vous allez acquérir des points qui sont affichés devant vous voilà, 8471 points donc, ça va permettre d'augmenter la performance de votre personnage donc, on continue donc, j'ai éliminé beaucoup d'adversaires et là, regardez les adversaires, ils ne vont pas vous lâcher à chaque fois que vous êtes tout seul il y en a 2 ou 3 qui vont venir pour essayer de mener le combat contre vous donc, moi, pour le moment franchement, j'accroche le jeu je le recommande aux gens avant de critiquer un jeu essayez de vous nous procurer quand il y a des démos comme on le fait essayez d'aller télécharger les démos et essayez de faire vos propres tests pour vous donner un avis comme ça vous saurez si ça vaut le coup de l'acheter ou pas parce que des fois, on achète le jeu et du coup, on regrette un prix parce que ce n'est pas notre type de jeu ou tout simplement on n'aime pas ce type de gaming alors, du coup, moi, je suis sur ma carte vous voyez, on regarde sur la droite voilà, sur la droite il y a un petit point jaune comme je le dis toujours dans mes jeux c'est des points indiqués par le GPS c'est plus facile à comprendre donc, il faut nous diriger là-bas quand vous allez vous diriger là-bas donc, vous allez déclencher une cinématique regardez à droite là, on va tourner la souris j'essaye de regarder s'il n'y a pas d'autres combattants qui veulent se mesurer à moi voilà, je l'ai tué donc, notre... allez, on va tuer celui-là aussi et après, on va aller sur la droite pour déclencher la cinématique et c'est là que nous allons rencontrer un méchant le méchant de qui ? c'est le méchant du dictateur qui a envoyé les soldats voilà, Leonidas qui va s'en débarrasser de tous ses ennemis et vous avez notre personnage qui est juste en face de nous et bien, c'est lui, le méchant vous allez voir son nom affiché au-dessus de sa tête c'est... c'est qui ? c'est Kurus Kurus, on doit mener avec lui le combat donc, ce sont, voilà des petites intros pour vous familiariser avec le jeu avant de vous aventurer moi, je conseille aux gens de faire le mode histoire pour essayer de comprendre les différentes manips les différentes combos les différentes situations comment vous allez vous battre donc, ça vous permet d'aimer le jeu et surtout de le découvrir après, vous allez dire que voilà, j'ai passé un bon moment donc, Kurus est vraiment coriace donc, moi, ce que je vais faire je vais essayer de me concentrer à lui donner des coups puissants dans le point indiqué en jaune sur sa droite, vous voyez donc, à chaque fois que je lui donne un coup de la lance ça marque des points et ça permet de m'acquérir de l'expérience pour mon personnage donc, là, nous avons Leonidas l'héros de la série donc, nous sommes obligés de nous battre et nous allons tuer notre Kurus avec le point puissant alors, voilà je lui donne des coups et du coup nous l'avons vraiment tué voilà pour le moment je vous propose cette vidéo c'est une vidéo de découverte c'est une première sur ma chaîne de vous proposer ce type de jeu j'espère qu'à vous plaît n'oubliez pas de laisser un pouce bleu un commentaire dites-moi si ça vous plaît comme ça je proposerai d'autres vidéos et nous essaierons d'explorer et tout simplement de vivre l'aventure de notre ami le héros Leonidas vous vous rappelez dans le film des 300 moi j'ai tout dit n'oubliez pas le pouce bleu le commentaire et il me reste plus qu'à vous dire d'ici là portez-vous bien et à bientôt ciao ciao trahison mon roi Xerxes connaît le chemin contournant la montagne ils arrivent à l'aube vous serez complètement encerclé nous sommes des spartiates et nous le resterons spartiates ce mot n'aura plus aucune valeur qu'on exerçait sur un éanti ta nation aujourd'hui est un jour que les perses ne pourront jamais oublier et demain sera un jour dont le monde entier se souviendra enfin